C'est un jeu politique entre Félix, Tisséke, et Kaboude. C'est quoi ? Un jeu politique. Entre ? Félix, Tisséke, et Kaboude. C'est un jeu politique entre Félix, Tisséke, et Kaboude. Comment est-ce qu'il y a ? C'est un jeu politique entre Félix, Tisséke, et Kaboude. C'est un jeu politique entre Félix et Kaboude. C'est un jeu politique entre Félix et Kaboude. Bonjour Mishimangala. Bonjour Mboka. Bonjour Mishimangala, Bébara, Tisséke, et Kaboude. C'est un jeu politique entre Félix et Kaboude. C'est un jeu politique entre Félix et Kaboude. D'ailleurs, tu as bien fait de commencer par là. C'est une première émission. C'est la première émission, c'est la première. C'est la première. C'est la première. C'est la première. Oui, c'est la première. Comment est-ce qu'il a dit ? C'est une nouvelle. Je pense que si je mets tous les citoyens congolais à témoin, Santé Mboukaïsa m'a bien ma kassi. Santé Mboukaïsa m'a bien sur tous les plans. Il y a eu le président de Félix Antoine Tiseki, qui a confisqué la souveraineté de notre peuple, c'est-à-dire le pouvoir politique. Il y a eu le président de Félix Antoine Tiseki. Mais je le suis confiaire de la souveraineté de l'État. Il y a eu le président de Félix Antoine Tiseki. C'est-à-dire que les gens qui apprément ont été accédiés au nom de l'État, ils ont accès à l'État de Félix Antoine. qu'on a proclamé et qu'il n'y a pas de confiance. Mais la confiance en Pesaki n'a pas de confiance pour les Congolais. Il n'y a pas de promesses que les Pesaki sont les Congolais. Toutes les promesses. Je peux prendre l'exemple. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Nous avons l'exemple d'un programme Il y a 100 jours. 100 jours, nous avons dit dans la période où nous avons eu le pouvoir il y a 100 jours que nous avons réalisé. Mais le programme il y a 100 jours, ça fait au moins 2 ans et demi. Il avait promis aux gens qu'il y avait 85 milliards de dollars. Nous sommes à 3 ans et bientôt nous courrons quatrième année. Bidji Ambo, qu'il y a combien ? 10 milliards. Est-ce que dans 2 ans il va réaliser ? Pas d'interropation. Vous entendez par-ci par-là des tournements des fonds. Sur le plan, il y a état des droits. Sur le plan, il y a démocratie. Vous allez remarquer. D'abord, il y a des arrestations. Il y a des musiciens conscients. Les musiciens ont un public. Il y a un état qui a eu les yeux. Il a eu les yeux. Il faut qu'il y ait un état qui a eu de vie. Il y a eu les yeux. Certaines ont été conscients pour arriver au niveau de ça. malam, mais aujourd'hui ils sont arrêtés. Comme Delphine, Idengo, Descaplos, c'est Descaplos, arrêtés là-bas à l'est. Militants, il y a Lucha, à l'est de la République démocratique du Congo, arrêtés. Mais par contre, voilà l'impunité, là où ça réside. On arrête les gens pour le projet, il y a des tournements, il y a 100 jours, des tournements, il y a COVID, des tournements par-ci, par-là. Mais ces gens-là, comme il y a beaucoup de gens, il y a d'autres qui ne font que deux jours, il y a d'autres pour masquer, tromper la vigilance des gens, c'est-à-dire ceux qui ont huit mois, ceux qui ont une année, aujourd'hui sont d'erreur. Mais par contre, on a conscientisation à tout un peuple. Liberté d'expression, il y a tout, il y a bafoué. Vous allez parler de ce qui est malam ? Non. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire. Vous avez entendu, ma maman n'a plus rien. On marchait pour que l'état de siège, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont huit mois. Mais il y a des mamans tabassées. Oui. Mais moi, j'ai vu que, apparemment, c'est comme si ma maman n'a pas été instrumentalisée, qu'on n'a pas vu qu'il y a un état de siège, il y a un état de siège, il y a un état de siège, il y a un peu moins éloigné. D'accord. Soyons sérieux. Nous voulons quoi au juste dans notre pays ? Quelqu'un qui marche pour ses droits, vous avez parlé de l'état de siège. Et cet état de siège, l'objectif, c'était quoi ? Pour éliminer un massacre et des racistes que les gens vivent en paix. Mais on a remarqué, malgré l'état de siège, les gens sont en train d'être tués, en train d'être tabassés, arrêtés. Il y a des guerres qui continuent. Les gens sont en insécurité. Donc vous voulez empêcher les gens de faire manifester leur ras-le-bol pour dire que voilà cette histoire qu'on a dit. Il y a des gens qui ont dit qu'on a dit. Donc vous voulez pas que les gens puissent réclamer leurs droits ? Mais posez un peu la question auprès de cette question de l'état de siège. Mon frère ami, paix à leurs âmes. Quand Mbouza Mbib, Mamadou Ndala, avait réquillé le groupe de M23, Adef Nalu, dans la zone de Rwanda, on avait déclenché l'état de siège. Cette histoire d'état de siège est allé contre la République. Il y a une langue sous-roche dans cette histoire. Nous remarquons quoi ? Premièrement, il y a des accords signés entre M. Félix Antoine Tisekedi et Kagame. Les accords signés entre M. Félix Antoine Tisekedi et Moussé Veni. Toi, tu connais ces accords ? Est-ce que le Parlement Congolais connaît les accords qu'on a signés ? Mais nous avons entendu le Parlement Ougandais dire à Moussé Veni parce qu'on avait demandé l'argent pour l'effort des guerres à M. Félix Antoine Tisekedi. Mais le Parlement Ougandais dit non. Et ils ont posé la question à Moussé Veni pour savoir voir que les accords signés là-bas ne sont pas nés. Puis, il y a eu ce coup dans la République démocratique du Congo qui est comme ça, là, nés. Pour que les accords signés, ils ne sont pas nés. Les accords signés, ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas nés. Voilà une étape sérieuse. Mais chez vous, ici, les accords signés là-bas, vous connaissez le contenu? Vous connaissez? J'ai dit, il faut faire attention. Il faut faire attention avec cette histoire d'état des sièges. Avec cette histoire il y a un vahissement. On va regarder la seule, on va regarder la seule. Et aujourd'hui, il y a un petit même côté de l'Abbé. Est-ce que vous comprenez ça? le timing parce que c'est la période où il y a un bon qui est en train de se faire. Mais nous entendons que ce sont de mêmes situations qui continuent. Il y a un problème. 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 Il y a une insécurité. Allez-y, vous comprenez quelque chose? nous attendons que le 17 et le 18 février dans Belgique il y aura une conférence pour revoir les frontières de l'Afrique centrale. Mais ça c'est pour masquer. Il faut bien dire clairement pour revoir les frontières de la RDC. Vous voyez là où nous disons attention à la balkanisation. Et cette histoire le peuple congolais ne peut pas se taire. Il faut dénoncer les mâles. Et il faut faire bloc pour empêcher cette intelligence satanique et diabolique machiavélique des démons de la République qui veulent balkaniser la République démocratique et dikoko. Le pays va mal. Sur le plan social, mon frère ami, j'ai sali mon frère Nikofaye. Il fallait qu'il soit là. À Tamrona Valise on ne sait pas Tamrona il y a des locaux social. Tu vois comment les choses ou les histoires ont augmenté sur le marché. allez-vous poser la question sur le prix des caribirons. Les caribirons aujourd'hui reviennent à combien ? Un fonctionnaire de l'État gagne combien ? Il va payer la maison, payer l'école pour ses enfants, payer les transports. Si les enfants sont malades il ne faut pas qu'il y ait des hôpitaux. Dites-nous quelqu'un qui touche 160 000 francs congolais qui loue une maison un père de 5 enfants. Dites-moi quand vous êtes en famille moi-midi il y a minimum 5 enfants parce que normalement il faut que il y a une chambre et il y a un parent et un parent aujourd'hui il y a des chambres et des salons où il y a un moyen 150 dollars plus. Dites-moi quelqu'un qui touche 160 000 francs congolais il va parvenir à nourrir ses enfants comment il va payer la maison comment il va payer l'école pour ses enfants et de l'autre côté le prix sur le marché prend la censère car beret mati matongo mati l'os sako bien l'os mati l'ipa 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 attendez 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 à 20 20 19 20 20 21 22 22 22 23 23 24 25 22 23 Chers amis, écoutez, si vous voulez stabiliser les monnaies, et de l'autre côté, le prix prend l'ascenseur, le prix augmente. Vous faites quoi? C'est facile à réfléchir. Mais il faut retenir ceci, mon frère ami. On ne vient pas apprendre. Si vous êtes à l'opposition, c'est si causé que vous connaissez les problèmes qui gangrènent la République. Moi, je ne peux pas venir, moi, Michel Mangal, arriver au pouvoir. C'est supposé que, comme je suis à l'opposition, je suis en train de faire un monitoring. Je suis en train de capitaliser les erreurs des autres, là où le pays ne marche pas. J'ai l'idée de la gestion pour donner des solutions, ou des solutions, aux problèmes qui gangrènent la République. Je ne peux pas venir au pouvoir, commencer à se justifier. Je n'ai pas de l'êtreOSE où le pays ne m'a pas ouvert. Est-ce que ça, c'est 건�azzi ? Est-ce que c'est 건�ôpit? Est-ce que c'est Kalau friend, il faut ? Testons de voyage qui ne va pas travailler. Est-ce que c'est하세요 ou faire détourner vosNIens, Est-ce que c'estırdant vous ? Est-ce que vous faites dire un mouvement d'un certain nombre de choses seraient surodiées. Que nous gardons les sénites sauvannes, conservés le pouvoir de manière évite ? J'arrive et je suis en train d'énumérer. Hein, Dekko? Tout ça a l'air sérieux. Il y a 145 jusqu'à 145 territoires qui vont vous en manager. C'est ça? Non. Ce sont les incapables dans la gestion qui ne savent pas quoi faire et nous leur demandons de libérer le pouvoir. Laissez aux autres bateaux, bacouillats, même si tout le monde est un peu. Les athées ont eu le pouvoir. Il y a le tapis rouge. Il y a le mohimi. Non. Regardez un peu la situation rame. Mais ça c'est la têtier contre la volonté de notre peuple. C'est défier notre peuple. cette histoire de rame. Mon frère ami, soyons sérieux. Tous les gambokas. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Mais nous voulons que le pays marche. Tu vois, aujourd'hui, la conscience africaine commence à jouer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Mali? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Guinée? ça va. Le peuple africain commence à comprendre et il commence à agir. Tu vois, dans la même chose, il y a un peu marqué que les militaires ont récupéré le pouvoir. Mais le peuple appuie ces militaires. Pourquoi ce peuple appuie ces militaires? parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. Il y a l'insécurité totale. Il y a la misère de ce peuple. Et le peuple accepte tout. Parce que tout peuple a besoin de vivre mieux. est-ce qu'il y a la mauvaise de vivre mieux? Donc, mon frère, je peux vous dire que le pays est très, très, très malade. Très, très, très malade. Il faut un docteur pour diagnostiquer et donner un vrai médicament pour sauver la République. Merci beaucoup pour un peu de la République. Tout le monde est très malade. Le président de la République a été lancé par « Port et la banana ». C'est la continuité des affaires de l'État. La continuité des affaires de l'État. Cette histoire ne date pas aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est là que nous sommes entrés de dire à notre frère Messie Félix Antetisekedi de quitter le pouvoir, de laisser le pouvoir pour que les autres viennent s'il vous plaît mon cher ami. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous demandons à Messie Félix Antetisekedi de quitter le pouvoir pour laisser aussi aux autres qui touchent les banques pour que bokeh bokeh et tambour gestionnaient les cinq ans. Malgré combien il y a cinquante. Si nous évaluons les trois ans, c'est l'échec le plus total qu'on n'a jamais vu dans le monde. Cette histoire des ports de banane, ça a continué. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Chez lui, ça a commencé depuis Mouboutou. Mouboutou ne savait pas qu'il n'y a malgré que étant Mouboutou qu'il n'y a pas le grand désiré qu'il n'y a de Kabila peut aussi à l'air d'âme. Oui, en tout cas, Tabla qui peut se réunir parce que dans la dirée au Yassaraki, Messie Kabila, le fils Joseph Kabila est venu, il a aussi tablé sur ça et lui est venu et le table sur ça et l'autre viendra pour finir avec ça. Vous comprenez? Nous, nous sommes des partisans de la bonne gouvernance. Nous sommes ceux qui demandent que la République démocratique du Congo et notre peuple dignité et valeurs de la Bago et de son garde. Nous voulons que dans notre pays la souveraineté je dis bien la souveraineté ils ont vraiment beaucoup à peuple parce que la constitution dit clairement la souveraineté appartient au peuple. Mais dans notre pays cette souveraineté est confisquée par un groupe de gens appuyés par une partie de la communauté internationale pour confisquer cette souveraineté. Il y a un groupe de l'Africain commence à se réveiller. L'Afrique commence à se réveiller. L'Afrique commence à se réveiller. Du fait que le dirigeant parle au nom du peuple mais ce qu'il font c'est que ces gens là qui le pouvoir n'est pas qu'il y a le peuple qui a mis de côté. Il y a un président de la République qui dit comme Macron est avec moi, comme Macron est d'accord, comme John Biden est d'accord avec cette histoire, nous devons appliquer transplanter les bisous pour diriger les bisous. Il faut mettre un fin avec ça. Le peuple doit prendre conscience et là où j'acclame parce que le peuple africain, la conscience africaine commence à être éveillée. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit dans notre pays la république démocratique du Congo comment on a tripatrié l'ensemble national. Vous avez dit ça. Dans une même législative, dans quel pays ça existait. Monsieur Félix Tisekedi avec sa bande, ils ont fabriqué la majorité dans l'ensemble national. Voilà, vous avez bien dit pour dire la délimination il y a une dite sacrée. Vous avez vu comment M. Félix Tisekedi et sa bande manipulée les confessions religieuses pour que Bale Kissa Kadima qui est membre effectif de l'IDPS. Vous avez vu. S'il vous plaît, vous avez vu et entendu, je cite la source, Jeune Afrique, le membre du MLC ont crié na manque y a respect de parole, manque des engagements pour dire que place où il y a secrétaire exécutif il y a Séni il fallait le MLC à Zoyango mais on a dribbé MLC pour maintenir le l'air. Dites-nous mon frère soyons honnêtes et objectifs avec un tel Séni qu'on va à les élections s'il s'il vous plaît mon cher ami de Khojo qui m'a m'a dit moi nous avons dit nous l'Amuka nous avons dit il faut dépolitiser la Séni la dépolitisation nous avons bien crié nous avons bien dit c'est l'absence de politique n'a katia birou yas Séni mais pourquoi il yon entre dite sacrée bango balingi kaka ba politika bazala na birou yas Séni et pourtant nous avons dénoncé tous ces pratiques quand on était à l'opposition avec eux mais aujourd'hui bololo eko mis soukali allez-y comprendre c'est pourquoi nous nous disons ce que notre peuple nous demande bisho to a porte parole ba l'obéli à peuple wana notre peuple veut la dépolitisation de la Séni papa vous avez pensé sango prenez votre micro allez pèr tanda yango tchal sala mikro balade yoko volonté yam peuple on ne lâchera pas sur cette histoire de la dépolitisation moto moukote abouï la élection et nous disons nous devons aller aux élections pas question de glissement en 2023 pas question de glissement au peuple n'a glissé et s'abit tout sala to koyaka na tando ou to kon nubba nimi to sala ensemble de la peuple wana voilà mètre 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 quand vous parlez à seigne politisé mou tony vous vous tenez cédé vous a tendance non non il y a tendance cédé et il y a crédibilité vous comprennez il y a crédibilité pourquoi nous refusions que motos a tendance cédé et nous refusions que la politique a la 4 y a 7 parce que le politique a ordre la partie politique nabango n'est pas la ordre la partie politique nabango mais la société civile ou les confessions religieuses à tabaco il y a ordre il y a confessions nabango il y a société nabango mais en dehors il y a politique c'est ce que nous ne voulons pas parce que toute politique a intérêt naï je donne souvent cet exemple je prends cet exemple nga y nga y nga y nga zali luk la nga zali lé lé ki nga dali nga zali wana bazy yon 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 zala président ya seni wana est ce yon échappé to le nga nga zali yon a zali wana mabre d'un parti politik C'est-à-dire qu'il y a un parti qui a été député et qui a été député. Voilà là où nous refusons que la politique a été député pour éviter la tricherie en outrance. Nous n'avons pas d'exemple. 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 Nous n'avons pas d'exemple de société civile. Nous n'avons pas d'exemple que de société civile pour éviter la politique. Nous n'avons pas d'exemple pour dénoncer le mal et défendre l'intérêt général. Mais nous ne pouvons pas d'exemple respecter. Le résultat est le même. Vous comprenez ? Donc, le coup est amoindri ceux qui battent la société civile dans lesquels il y a un appareil ou une organisation ou une organisation. Que la politique soit là. Et que diminuer l'influence, il y a une injonction. Vous comprenez, les journalistes ? Donc, comme nous parlons pour la Mboka, la Mboka et la Mboka et la Mboka. Ça va me dire que je suis à la Mboka, j'ai vu que j'ai rencontré en 2018 que j'ai rencontré la machine à voter et que j'ai rencontré la machine à voter. Mais cette histoire de la machine à voter, vous parlez de la machine à voter et de la machine à voter. Mais écoutez, il faut savoir ce qui s'est passé. Comment nous a assuré pour dire que la machine à voter comme un imprimant. si nous avons accepté ça parce que nos pères des évêques, les pères des églises, la bêchole, l'église catholique, l'église est-ce, on venit nous voir. Et vous avez vu le résultat. il y a l'église. Et ce résultat est vérifiable. Allez lire l'opinion dissidente du juge Ouassenga. Parce qu'on n'avait même pas ouvri le résultat, le prêve brandi dans la cour concessionnelle. On n'avait même pas ouvri ça. On n'avait même pas regardé On n'avait même pas regardé ce qu'il y a là-dedans. Non. Tu vois? Donc, dès que nous ne voulons pas revenir dans la même situation, même caractère, même habitif, autre vie. Mais on ne veut pas aller à l'élection. Comment? On ne veut pas aller à l'élection. Nous avons dit on va aller aux élections en 2023. Mais nous ne voulons pas que... Nous voulons mettre les choses au clair. Donc, électionnez à l'élection beaucoup crédible, transparent. N'est-ce pas? Et nous voulons la dépolitisation de la Séni. Et avant d'y arriver, il faut dépolitiser la Séni. Moi, quand je suis à l'élection pré-campagne, déjà, moi, je suis à l'élection pré-campagne, il a dit ça. Non, non, non. Ils sont pré-campagne. Ils sont pré-campagne. Non, non. Ils sont pré-campagne. Vous savez très bien que Voyage Juanesaki est reporté. Je suis à l'élection déjà depuis un mois de novembre. Non, non, non. Un mois d'octobre. Il y a l'année passé en 2021. Il a créé un flux pour que le président légitimant Elie Martin Fahino, notamment Mboka, a quitté à l'Équateur qui a confiné Mboka pour reporter Mboka. Maintenant, il y a Congo qui a confiné de partout. Il y a l'homme de l'inité nationale. L'homme de l'inité nationale. Il y a l'élection de l'inité nationale. Il y a l'élection de l'inité nationale. Il y a l'élection pour dire qu'il y a l'élection do it Donc, il a appelé les gens pour s'assimer, pour la protection. Il y a la patrie, pour l'unité nationale. Les Congolais, les Congolais, les Congolais, les Congolais, les Congolais. Les Congolais, les Congolais, les Congolais. Les écologais, les Congolais. Les Congolais, les Congolais, les Congolais. Qui est en train d'occasionner cet esprit de balkanisation. Les Congolais, nous ne permettront jamais cette histoire de balkanisation. Les Congolais restera un et indivisibles. Merci beaucoup, Mishima Ngalatou, Mishima Ndussou. Moukouyallelou, y'o, 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 y'o. Y'o, 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 y'o. C'est le mot d'envieux. Et le mot d'envieux, c'est le mot d'envieux. il y a des hausse des hôtes des balkanises, des coupures. Et cette histoire, ça lui fait des journées mortes. Et cette histoire, J'en... J'en ai montré. Oui, la journée mort. c'est tout le monde il est à cause de l'étude ça m'a dit je suis à cause de l'étude je suis à cause de l'étude je suis à cause de l'étude que tu as le nom. Et tu es là? Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. 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 Est-ce qu'il est là, tu es là à partir du Congolais ? Moi, je m'adresse aux Congolais. Les gens sont là à partir du Congolais, ils sont là. Ou est-ce qu'il est mal? Si tu as une journée de donner des dégâts nationales, voilà, dégâts nationales, pour que tous les membres de l'économie soient là. C'est l'incapacité de ce gouvernement de protéger le peuple congolais. Je n'ai pas l'exemple de mon exemple. Personne n'allait pas vers le quartier Molo. C'est l'un de 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 l'un. C'est l'un de l'un de l'un de l'un. Le gouvernement est incapable de dégâts nationales et de l'un dum. J'ai dit incapable de répondre aux idées de la taille du peuple corgolais. Mais il y a une distraction, il y a Félix Nakabouïa, Nakabouïa, Nakabouïa. Oh, Bacabouani, oh, oui. C'est du maçon, je vois cette blague, le coup de taille. Mais c'est un jeu politique entre Félix Tisséke et de Yékabouïa. C'est quoi? Un jeu politique entre Félix Tisséke et de Yékabouïa. Ah, il y a un jeu. Il y a un jeu politique entre Félix Tisséke et de Yékabouïa. Il y a un jeu politique entre Félix Tisséke et de Yékabouïa. Mais maintenant, il y a un jeu politique. Il y a un jeu politique, il y a un jeu politique. Il y a un jeu politique, il y a un jeu politique. Si c'est léger. Mais si Félix Tisséke et de Yékabouïa a posaté au cours d'élection en 2023, il veut glisser. Et dans ce glissement, il cherche à récupérer le pouvoir dans son entier. 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 Yékabouïa. Je n'ai pas eu l'invitation et je n'ai pas eu l'invitation. Il n'y a pas eu l'invitation. La opposition a eu l'invitation pour distraire les gens contre Félix et aussi la Mouka. La mouka a eu l'invitation. La mouka a eu l'invitation. La mouka a eu l'invitation. La mouka a eu l'invitation pour choua pour nommer le Premier ministre. Et Félix seke d'y a eu l'invitation. La mouka 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 a eu l'invitation entre Félix et la Mouka. La mouka a eu l'invitation. La mouka a eu l'invitation. Et notre peuple ne peut pas céder à ça. C'est la vaste blague. Il a confisqué encore davantage la souveraineté à Pétre-de-la. Pour nous, on a eu l'invitation. Aux autres, on a eu l'invitation. Mais Félix a eu l'invitation. Comment on appelle ça encore? A eu l'invitation nostalgique à Mouboutou. Il n'y a pas de nostalgie. Avant, il y a une dictature qui est seule. Il faut permettre de l'invitation. Merci beaucoup à vous. Si vous avez l'invitation, vous avez l'invitation. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci Ndémo. Il y aura le téléphone. Il y aura plus de 243, 81, 57, 94, 970. Donc, plus de 243, 81, 57, 94, 970. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous.